Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film Ma famille t'adore déjà de Jérôme Commander et Alan Corneau. L'histoire c'est celle de Julien qui vit en couple avec Eva depuis maintenant quelques années et qui vient juste de lui demander sa main. Mais avant de se marier concrètement, il aimerait rencontrer sa famille. Il va découvrir que celle-ci est un peu étrange. Alors Jérôme Commander c'est un comique qui quand même s'est imposé comme faisant partie de la nouvelle scène humoristique française. Il s'est vraiment affirmé depuis maintenant à peu près 2-3 ans et on le voit petit à petit prendre un peu de pas dans la production de visuels françaises. Il a des rôles qui sont assez récurrents, il campe un personnage qui est plutôt intéressant et ça s'arrêtait là. Son passage derrière la caméra était assez étrange parce que la plupart des comiques qui passent derrière la caméra, ou en tout cas qui font du stand-up et qui décident de passer au cinéma derrière la caméra, les rares fois où il y a eu ça, ça n'a pas donné des films extraordinaires et on redoutait un petit peu ce passage là. Et on avait raison de le redouter parce que Ma famille t'adore déjà est pas un très bon film. C'est un film qui est extrêmement bancal, c'est un film qui manque d'idées, c'est un film qui ne sait pas vraiment où il veut nous emmener, de quelle manière et surtout qui n'arrive pas à créer une vraie histoire assez conséquente pour réussir à nous tenir sur 1h30 de film. En soi, ça veut se baser uniquement sur un fil rouge et enchaîner une série de sketchs que Alan Corneau et Jérôme Commander essayent de mettre en scène avec beaucoup de problèmes, on va le voir. Le scénario donc est signé par Jérôme Commander, Kevin Knepper et Frédéric Jury. Les trois, ils ont en soi ce qui est intéressant dans la construction du film pour prendre un peu de recul, ce qui est intéressant c'est la construction des personnages. En fait, l'idée de créer une énorme galerie de personnages sur laquelle on va avoir un regard plus ou moins comique et surtout avec du recul, parce que c'est pas vraiment un film qui marche sur l'immersion, c'est un film qui marche plutôt sur la contemplation, sur le fait qu'on va regarder ces personnages, on va regarder un espèce de tableau loufoque de personnages complètement surréalistes qui vont interagir devant nous et notre lien connecteur entre guillemets avec ce film, c'est le personnage du Julien. Et par le biais de ça, on rentre dans la dramaturgie et on rentre dans la narration. Le problème c'est que Julien en soi est intéressant parce que c'est un personnage lambda, c'est un mec qui a envie de réussir dans la vie et qui a envie de vivre de sa passion, donc en soi ça le rend attachant. Le problème c'est que le résultat il est un peu montré comme quelqu'un de potache, d'extrêmement maladroit. Un petit côté charlot, mais ça fonctionne pas assez bien pour nous permettre de rentrer dans le film et on a trop de recul et on cherche trop à nous plonger dans des séries de sketch, ce qui fait qu'on a du mal à savoir à quel moment on doit ressentir de l'attention pour ce personnage et à quel moment on doit prendre du recul. Et au-delà de ça, ce qui pose problème c'est que la narration est extrêmement faible parce qu'elle se base uniquement sur un fil rouge, c'est-à-dire Julien va débarquer dans la famille d'Eva, point, c'est tout. Et ensuite il va y avoir une série de sketchs et après il y a toute une série d'éléments qui viennent jalonner tout cet espèce de fil rouge. Le fait qu'il y ait la femme du beau-frère de Julien qui trompe son mari, le fait qu'on ait le père qui trompe sa femme. Il y a beaucoup d'histoires de coucherie d'ailleurs dans ce film, c'est assez étrange de baser énormément le film là-dessus alors que c'est un film qui parle d'un mariage qui s'apprête à avoir lieu et de baser entièrement sa narration sur une série de coucheries, c'est assez particulier. Et ça ne fonctionne pas vraiment parce que la Zuta, ça ne nous fait pas prendre de perspective par rapport à ce couple-là parce que le fait qu'on mette ça en évidence, ça ne permet pas du tout de s'attacher au couple Julien et Eva puisqu'on nous insinue l'idée qu'en gros n'importe quel couple est voué à se tromper. Et ça ne nous permet pas de nous attacher à ces personnages. Et voilà, la galerie est intéressante, mais la manière avec laquelle elle est amenée et elle est dispatchée tout au long du film, ça ne fonctionne pas. Et là où le film est assez bancal, il faut le reconnaître, c'est au niveau de la mise en scène. La mise en scène en soi, elle ne fonctionne pas en tant que telle parce qu'elle est basée sur une rapidité d'exécution qui rend l'ensemble complètement hétérogène. C'est hallucinant, mais il y a plein de forts accords, il y a plein de plans qui semblent extrêmement bancales, il y a des regards caméra constants, il y a un rythme au niveau du montage qui témoigne d'une espèce de rush au niveau de la conception du long métrage. C'est assez hallucinant, mais on a la sensation que le film a été conçu de manière tellement rapide qu'il y a plein de plans dans le film qui sont rajoutés ensuite ou qui servent uniquement à combler ou qui font carte postale. Littéralement, ils font carte postale et c'est vraiment problématique parce qu'à partir d'un certain moment, on a la sensation que la mise en scène est ultra factice, que tout l'ensemble est surfait. Et donc, on ne rentre pas du tout dans le récit. Et c'est dommage parce qu'il y a une certaine construction du gag qui, par moment, rend plutôt bien. Il y a des blagues qui fonctionnent dans le long métrage. Il y a des instants comiques qui ressortent et qui font qu'on arrive à apprécier le long métrage. Mais c'est par instants et c'est par bribes. Parce que l'ensemble, au niveau de la mise en scène, vous allez voir si jamais vous voyez le film, il y a des plans, il y a des faux raccords qui sont flagrants, il y a des mouvements de caméra qui ne sont vraiment pas du tout terminés, il y a des travelling qui se font avec des steady cam. Il y a des moments où on dirait que c'est des travelling qui sont faits à la va-vite. Et le nombre de regards caméra qu'il y a dans le film, c'est impressionnant. Il y a plein de scènes où on se retrouve avec ça. Mais voilà. Mais le casting fonctionne bien. Ça, c'est peut-être un des points les plus positifs sur le film. Arthur Dupont est un acteur qui fonctionne à merveille. Ouais, il est vraiment bien ce mec-là. Il est vraiment bien. Il a une espèce de charisme qui se dégage. Déborah François, elle a quelque chose, elle dégage quelque chose. Cette jeune femme, c'est vraiment impressionnant. Bon, Thierry Lhermitte, Sabine Azema et Marianne Chazelle, ils sont vraiment, vraiment en cliché. Et ils ne sont pas vraiment attachants comme personnages. Mais, ouais, dans l'ensemble, en gros, les deux acteurs principaux sont vraiment bien. Jérôme Commander est assez drôle. Valérie Carzenti est vraiment bien, elle aussi. Mais, Sabine Azema, Thierry Lhermitte et Marianne Chazelle ne fonctionnent pas du tout parce qu'ils surjouent constamment du début à la fin du long métrage. Et, ouais, c'est pas vraiment intéressant en tant que tel. Mais, voilà, au final, Ma famille t'adore déjà. C'est une comédie qui aurait pu être intéressante si elle n'avait pas été exécutée de manière vraiment rapide, qu'elle ne donnait pas la sensation d'être complètement torchée et qu'il y avait beaucoup plus de construction au niveau de la narration et pas uniquement se baser sur les personnages. Mais, voilà, au final, Ma famille t'adore déjà, de Alan Corneau et Jérôme Commander. Je ne vous conseille pas vraiment d'aller voir parce qu'il y a les meilleures comédies françaises actuellement en salle. Et, ouais, ça ne fonctionne pas du tout. Sur Ensemble, ça ne fonctionne pas et ce n'est pas très intéressant. À plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada